Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'la hibbatil kiram. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui notre direct est un peu particulier. Et pourquoi ? Parce que nous sommes sur le terrain ici, nous sommes au cimetière des Verts. Nous avons participé à la prière vénéraire d'un des défunts. Et quoi qu'il en soit, aussi ce sera l'occasion pour nous à travers ce direct de pouvoir clarifier certaines choses et d'éviter les polémiques et d'éviter les mauvaises informations et d'être sur le terrain comme ces mauvaises informations parfois sont diffusées à partir d'ici sur ce terrain même. Donc alhamdulillahi rabbil alamin, vous voyez bien qu'il y a une équipe de bénévoles qui assiste le personnel ici du cimetière du carême musulmane. Et qu'alhamdulillah, tout se passe dans la sérénité et tout se passe comme il se doit suivant les préceptes religieux, les préceptes islamiques. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux autres jours ? C'est que si une certaine période c'était 8 défunts à enterrer par semaine, ces 8 défunts maintenant, ces 8 défunts par jour, d'où cette épidémie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous. Simplement, cette vidéo va permettre aussi de clarifier les choses, certaines choses, ça c'est sûr, mais aussi d'imposer les familles, les familles qui ne peuvent pas assister. Vous le savez très bien, donc ici, le nombre de participants est limité, est limité à 15 personnes. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de membres de la famille qui ne peuvent pas assister, parfois c'est la colère qui prend le dessus. Et ces personnes-là, il faut simplement qu'ils se remettent à Allah subhanahu wa ta'ala et remettent tout ça, remettent toute cette peine et toute cette tristesse dans la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je pense que c'est la meilleure des choses qu'elle pourrait avoir. Donc, le nombre est limité, les distances de sécurité à respecter. Ce n'est pas parce qu'on est ici que ça ne doit pas se faire. Donc, on a procédé à la prière mortuaire il y a quelques instants. Dans moins d'une demi-heure, il y a une autre prière mortuaire qui va se dérouler encore, incha'Allah wa ta'ala. Même si le nombre est restreint au niveau de la famille, tous les bénévoles qui sont là sont des frères, m'ach'Allah, très actifs. Et ils assistent aussi à la prière mortuaire. Donc, ne pas croire que donc il n'y a que 15 personnes qui assistent là. Donc, avec le personnel et autres, on arrive facilement à, on va dire, la trentaine. Et l'hamdulillah, tout ça, c'est à l'akhir à la koulihan. Donc, je vous explique là, derrière moi, c'est la préparation des tombes. Nous avons le frère Yahya qui nous avait accordé un interview la dernière fois, est avec moi. Et que, incha'Allah wa ta'ala, on va pouvoir aussi nous diriger vers le bureau chez Ludo, incha'Allah wa ta'ala, pour avoir quelques éclaircissements qui vont nous permettre d'éclaircir tout ça, tout simplement. Parce que, c'est ça maintenant, vous voyez tellement que des fausses informations circulent, on perd notre temps, allez, on ne dit pas que c'est du temps perdu, mais on donne du temps supplémentaire afin de clarifier des choses qui sont claires. Il y a déjà une vidéo qui a été faite auparavant, et voilà, vu qu'il y a certaines annonces qui ont été faites et autres, eh bien, on est obligé de clarifier une deuxième fois. Pourquoi ? Parce que les familles sont dans la panique, il y a beaucoup de questions qui se posent, on transfère des vidéos et autres. Et tout ça, on n'est pas gagnant, on n'est pas gagnant du tout. Et ces jours de jeûne, qui sont l'Ayam al-Baid, que dire de quelqu'un qui jeûne, qui puisse participer à la prière mortuaire, et aussi le fait d'enterrer un de nos proches, ou bien un musulman, quoi qu'il en soit. Vous l'aurez compris, nous sommes baignés par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où, alhamdulillah, rabbil alameen, il est possible de faire beaucoup de bonnes actions, même si on est en période de confinement. Là, personnellement, je me trouve ici, au cimetière, ce n'est pas pour cela que j'encourage les autres à venir au cimetière. Loin de là, c'est vraiment un cas exceptionnel que je me suis présenté, parce qu'on m'a demandé de diriger une prière mortuaire. Donc, nous le faisons par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sait que vous-même, vous serez dans cette situation, vous aimerez bien que quelqu'un puisse se présenter. Mais quoi qu'il en soit, ne pas croire que si il n'y a pas un imam, ou bien quelqu'un qui va guider, que c'est tout, vous êtes perdu, vous êtes tout seul, même sur place, alhamdulillah, les personnes sont là, il y a des personnes compétentes, et tout se déroule comme il se doit, incha'Allah wa ta'ala. Akhi Hakim, marhaban bika, akhi Hakim, voilà. Alaikum salam, marhabatollah wa ta'ala. Akhi Hakim, la dernière fois, donc, on était ensemble, on a clarifié les choses, alhamdulillah, comment ça se passe, mais après, voilà, il y a eu d'autres informations, même certaines vidéos qui ont circulé de ce même endroit. C'est ça, le comble. Et donc, voilà, le cimetière, il n'a pas de personnel, on a besoin de bénévoles. Ou bien les distances ne sont pas respectées. Tous ces éléments-là, on doit absolument reclarifier. Akhi Hakim, c'est triste à dire, mais voilà, il faut absolument le faire. Ça m'a comme nous, ici, en fait, quand ils disent que toutes les personnes sont l'un à côté de l'autre, c'est parce qu'il y a des grandes familles ici. Donc, il y a un enterrement où il y avait un défunt qui avait 17 petits-enfants. Quand on voyait 17 petits-enfants, m'ach'Allah, ils ne peuvent pas être loin, ils vivent dans la même maison, c'est la même famille, donc. Sinon aussi, bon, il y a des gens aussi qui ne respectent pas ça, c'est normal partout. Sinon, nous, ici, on a toutes les machines, on a toutes les peines. On fait partie de 11 communes, nous, on est une intercommunale. Donc, on fait partie de 11 communes. Donc, dans les 11 communes, si maintenant, nous, il nous arrive, ça m'étonnerait, mais qu'on ait besoin du personnel, on fait direct appel au personnel des communes. Donc, sur ce sujet-là, tout est clair, Alhamdulillah. Nous, ici, tout se passe bien. Tous les défunts qui sont venus, ils ont tous eu une prière mortuaire, mais tous, sans exception. Il y en a qui faisaient les prières mortuaires à la maison, chez eux. Le reste, on les a faits ici. Tout est suivi. Il ne faut pas oublier que nous, ici, on a 60 bénévoles. Donc, les bénévoles, on essaie de les... un par un, on essaie de tous les ramener un par un. Nous, ici, sinon, tous les jours, on est une dizaine de bénévoles. Donc, je ne vois pas la personne là, en fait, ce qu'elle a dit. Je ne sais pas. D'où il a inventé. Quoi qu'il en soit, donc, vous l'aurez compris, Alhamdulillah, en ce qui concerne l'équipe de bénévoles, ils sont là, ils sont vraiment disponibles. Et qu'Alhamdulillah, même, j'ai eu des messages de certaines personnes qui sont prêtes à aider. Et Alhamdulillah, la communauté est vraiment très active à ce sujet-là. Mais Alhamdulillah, il faut que les choses se fassent correctement, suivant les règles. Et qu'Alhamdulillah, pour l'instant, tout se passe très bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Et que s'il y avait quoi que ce soit qui aurait besoin, je vous le transmettrai. Nous, on ne demande que ça. On ne demande que le bien, Inch'Allah ou Ta'Allah. Comme vous le savez tous, nous avons dit que les prières mortuaires, elles ont augmenté depuis qu'il y a eu ce Covid-19. Le lavage mortuaire n'est pas fait. Il y a la prière, ce qu'on appelle la prière sèche, donc le théâme homme qui est faite. Et ça, c'est les pompes funèbres qui s'en occupent. Le droit aussi du défunt, c'est qu'il y a la prière mortuaire qui est faite. Et ensuite, la prière, il est mis sous terre. Il est mis sous terre, même si ces personnes avaient peut-être l'intention d'être enterrées dans leur pays d'origine ou autre, vu que ce n'est pas possible. Eh bien, ils sont enterrés ici, quoi qu'il en soit. Il y a le conseil des théologiens, des oulemas marocains, c'est en Europe, qui a fait un communiqué. Le président de la Ligue des imams de Belgique en a parlé aussi, qu'il n'y avait aucun mal à cela. Et qu'au contraire, pour donner ce droit à ce défunt, parce que c'est un droit qu'il a, c'est de pouvoir l'enterrer le plus vite possible. Et que même des compagnons des douanes d'Allah, étaient enterrés dans des pays qui n'étaient pas musulmans. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas quelque chose de correct. Donc, alhamdulillah, le plus important, c'est que c'est un carré musulman avec toutes les formalités, avec toutes les règles jurisprudentielles qui sont respectées. Et ça, c'est la meilleure des choses à faire, alhamdulillah, et rabbil alameen. Donc, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, je ne peux que vous apaiser, incha'Allah, à travers ce live, pour pouvoir, incha'Allah, vous indiquer que tout se passe sereinement et suivant les règles prescrites par notre prophète alihi salatu wa salam. Incha'Allah, on va essayer de rentrer en contact avec ici le responsable du cimetière, du carré musulman. Incha'Allah, monsieur Lido, bonjour. Alaykoum. Comment allez-vous, monsieur Lido ? Je dois faire comme ça. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On va s'abstenir. On a toute l'année, on a toute l'année. Premièrement, peut-être vous présenter. Oui, donc moi, je suis le directeur de l'intercommunal d'inhumation. C'est intercommunal qui gère le cimetière multiconfessionnel. On a ouvert en 2002. Alors, chaque année, je vois bien qu'on a de plus en plus d'enterrements. et maintenant, avec le coronavirus, là, ça explose. Là, c'est 10 tous les jours. On a un peu du mal à suivre, mais on gère, pour l'instant, on gère. Mais c'est quand même toute la journée, du matin au soir. Est-ce qu'il y a un effectif supplémentaire qui est mis en place ? Est-ce que des moyens vous sont donnés afin justement de faire face à cette augmentation d'activité ? On fonctionne encore toujours avec le même nombre de personnes. On n'est que trois personnes, mais on gère malgré tout. Si on limite à 10 enterrements par jour, on peut gérer. Si on dépasse, alors là, il faudra que je fasse appel à du personnel supplémentaire. Ce que je dois bien avouer, c'est que j'ai toute une série de bénévoles qui nous aident bien. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de bénévoles ou sinon, on va se marcher dessus et on ne va plus pouvoir non plus respecter les règles du confinement. Parce que c'est ça qu'il y a, parce qu'il y a eu des vidéos qui ont tourné que c'était l'apocalypse ici, qu'il fallait absolument aider, qu'il fallait venir en masse. Alors, on est venu clarifier les choses. Alors, cette vidéo, au lieu de me servir, elle m'a desservi. Parce que hier, par exemple, j'ai eu 140 appels. Répondre à 140 appels, ça m'empêche de faire autre chose comme travail. En plus, c'était erroné parce que la vidéo avait l'air de dire qu'on avait besoin de matériel, de machines, de personnel, etc. Non, en réalité, on a assez de bénévoles on a deux machines, ça suffit. On s'en sort, on s'en sort très bien tant qu'on ne dépasse pas 10 par jour. Si demain, je vois qu'on a tout à coup, tous les jours, 20 enterrements, à ce moment-là, je ferai un appel. Mais c'est dommage que cette personne ne soit pas passée par nous pour lancer cet appel et ait fait ça. Je pense que l'intention était bonne, mais le résultat était plutôt négatif. Maintenant, j'ai aussi, par exemple, une réserve d'eau pour un an, je crois, parce qu'il y a des gens qui m'ont apporté. Tout le monde était volontaire pour m'apporter, nous aider. Donc là, je vois qu'il y a un grand élan de solidarité, ça c'était positif. Ce qui était négatif, c'est qu'en fait, c'était pas vrai. On n'a pas besoin d'aide ou de quoi que ce soit pour l'instant. ça montre bien que la communauté est très active et qu'elle est proche des citoyens en Belgique ici et qui sont prêts à aider. Mais justement, lorsqu'on veut aider, on doit absolument le faire d'une manière correcte. On doit parler aux responsables, aux instances. Et même les personnes qui sont peut-être chez eux, la facilité que vous avez à transférer un message, c'est aussi une participation indirecte. Vous transférez une mauvaise information, vous participez aussi à cela. Donc, je vous en conjure de faire très attention à ce que vous transférez et que si par exemple ce sont des informations directement de la source, elles sont de la part de responsables, c'est très bien. Mais sinon, de s'abstenir tout simplement. Et s'il y a quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, nous serons les premiers à appeler à l'aide ou bien à donner les directives afin que tout se passe de la meilleure manière qu'il soit. Concernant Ludo ici, concernant le carrément, musulman, donc on voit là en direct, il y a de l'eau qui arrive, encore de l'eau qui arrive. Donc, vous voyez bien que c'était l'an de solidarité et des actes, alors que nous sommes à l'approche du mois de Ramadan, que du bonheur en vérité, que du bonheur et que ça chauffe, ça rend les cœurs encore plus tendres et plus rapprochés. et nous, l'objectif de cela, vous l'aurez compris incha'Allah, c'est d'apaiser les familles et que même les personnes qui n'ont pas su être présentes peuvent à la limite s'ils le veulent à partir de personnes qui sont autour d'eux, de suivre un live comme on le fait là aussi et ils auront incha'Allah l'occasion de pouvoir venir visiter leurs défunts en un temps ultérieur incha'Allah. Concernant Ludo, le nombre de personnes qui peuvent assister à l'enterrement, tu peux nous en parler un peu ? Oui, en fait, on essaie de limiter le nombre de personnes à 15, mais ça, c'est, bon, c'est temporaire, c'est le temps du confinement. En temps normal, le cimetière est ouvert tous les jours et peu importe le nombre de personnes, en général, il y a toujours beaucoup de monde parce que ce sont des grandes familles et puis même, plus il y a des doigts, mieux c'est. Mais ici, vu le confinement, on est obligé de respecter des règles assez strictes pour la santé de tout le monde, pour protéger tout le monde en réalité. Mais c'est parfois pénible. Je sais qu'il y a des familles qui sont frustrées parce qu'elles aimeraient bien assister toute la famille, mais bon, ce n'est pas possible. Déjà qu'il y a trop d'enterrements qu'on côtoie, donc j'espère survivre à la fin du confinement. Bien sûr, vous allez survivre et que vous allez pouvoir être au service de la communauté musulman, dans le carré musulman ici. Mais ce qui est très important aussi, c'est que beaucoup croient que si c'est sur la commune des Verts, que voilà, on va aller directement chez le bourgmiste des Verts et que c'est la commune des Verts qui gère ça. Donc, c'est ce côté-là de l'intercommunal qui est très important à souligner. Oui, en fait, c'est une intercommunal, ça veut dire qu'il y a 11 communes qui sont associées, donc ce n'est pas uniquement Évers, c'est Scarbeck, Saint-Jos, Saint-Gilles, il y a 11 communes et justement, regardez, il y a mon président qui est arrivé aussi, donc il pourra très bien faire le relais aussi et vous expliquer en long et en large comment ça fonctionne. Mais donc, ce n'est pas le cimetière d'Évers, les gens disent toujours le cimetière d'Évers, en réalité, à Évers, il y a trois cimetières, le cimetière de Bruxelles, le cimetière d'Évers, le cimetière de Scarbeck. Tous les trois sont situés à Évers et nous, nous sommes tout l'arrière du cimetière de Scarbeck. Mais je sais qu'il y a beaucoup de confusion, ce n'est pas facile vu le fait qu'il y a plusieurs cimetières dans la même commune, donc ce n'est pas facile. Les gens disent toujours cimetière d'Évers, en réalité, c'est faux. Vous avez dit que votre président est là, peut-être qu'on aura l'honneur qu'il puisse participer en live, incha'Allah. On est en live ici sur la page Facebook. C'est une occasion, c'est Allah qui arrange les choses. Parfois, elles ne sont pas prévues, mais parfois, quand ce n'est pas prévu, c'est encore mieux. Alaykoum, sallam, 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 au fait, le but du live, c'était de clarifier toutes ces mauvaises informations, des informations erronées, parfois à partir d'une bonne intention, mais voilà, nous, on est là, pour clarifier les choses et de parler directement au responsable. Je vous laisse vous présenter incha'Allah, sallam, alaykoum, bismillah, rahim, je suis le président de l'intercommunal. Pour le moment, je ne vois pas c'est quoi le souci qu'il vous pose, c'est quoi les questions que vous posez parce que j'ai répondu pas mal à des questions aux gens et attention, si vous me permettez, il faut s'arénier sur vous. Voilà. Voilà. Dites-moi, en quoi je peux... C'est les vidéos qui tournaient, qui disaient que voilà, il faut absolument des bénévoles, vous êtes en manque de moyens, de personnel, il faut amener un maximum de gens. Oui, pour ça, moi je pense que c'est une fausse rumeur en tant que président, je peux vous certifier que nous avons trois personnes qui travaillent dans l'intercommunal plus que j'ai ici deux bénévoles qui sont quotidiens, ça fait quand même quelques années qu'ils sont ici. On est largement suffisant. Maintenant, au point de vue de matériel, je pense qu'on a les gants, on a les masques, on a les gels, on a tout ce qu'il faut, donc les gens ne doivent pas trop exagérer non plus quand ils disent qu'on est en manque, qu'on n'est pas au pied tiers ici. On a tout ce qu'il faut, donc je peux vous confirmer, on a tout ce qu'il faut. Donc ça ne peut que nous réconforter à nous tous et à toutes les personnes qui ont des personnes qui ont enterré, qui ont perdu quelqu'un de très cher et c'était ça le but. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas prendre trop de votre temps, vous êtes sûrement très occupés. nous pourrons simplement implorer qu'Allah vous récompense de tout ce que vous présentez pour la communauté et nous espérons que tout soit respecté parce que c'est avec les excès, c'est avec les débordements. Lorsqu'on dit qu'il y a 15 personnes, on se retrouve avec 50 personnes, les distances ne sont pas respectées. Parfois, il y a des prêches, on dirait un serment du vendredi qui est fait à haute voix alors que le cimetière est un endroit de sérénité, de calme où une personne doit méditer, doit se rappeler lui-même que nous tous nous allons passer par là et donc on espère que tout ça sera respecté et qu'on espère qu'on ne sera pas obligé de passer à un stade supérieur avec des forces de sécurité. Oui, par rapport à ça, je ne suis vraiment pas très content. J'ai fait des remarques hier au directeur et c'est la seule personne qui est habilité à faire des communications dans l'enceinte du cimetière, si bien le directeur et personne d'autre. C'est quiconque qui veut prendre la parole, il doit prendre bien en avance une directive ou bien une décision collégiale à ce qu'on lui donnera la permission de prendre la parole dans le cimetière. Voilà, comme ça, c'est clair pour tout le monde et que chacun verra respecter toutes ses règles et ça, c'est dans le bien de nous tous. Je ne vais pas trop vous tarder avec vous inchallah ou ta'ala. Vous avez pris toutes les informations nécessaires. On espère vous revoir vous tous bi'idhnullahi ta'ala. Je viens de ramener de gel, je viens de ramener des masques et je viens de ramener des visières. Ah, des nouvelles visières m'incha'Allah. Voilà, c'est des nouvelles. Est-ce que c'est des visières qui ont été faites à Moulinbeek? Non, c'est des visières qui étaient faites et elles étaient achetées par le bourgmestre de Kuchelberg qui nous a fourni 30 visières pour le cimetière justement et sont lavables. Donc, on peut les laver la fin de la journée et j'ai les masques FFP2 et je les gèles ici. Vous voyez qu'on ne montre rien du tout. Ah, voilà. Ah, c'est des fausses rumeurs qui disent que les gens on n'a rien on est dans la dèche comme ils disent moi je n'aime pas c'est trop mais voilà. Merci. Alhamdulillah Barakallahoufik On remercie inchallah de cet éclaircissement comme vous le voyez donc il n'y a pas de mise en scène c'est du direct et que les informations vous tombent et on a pu partager ça ensemble On se retrouve inchallah pas demain mais déjà ce soir pour la rupture du jeûne notre live inchallah à 20h15 pour faire des invocations ensemble et de rompre le jeûne en ces jours de jour blanc de pleine lune inchallah donc que celui-là qui n'a pas jeûné il peut jeûner encore aujourd'hui demain les trois jours jusqu'à jeudi et en général il est très recommandé de jeûner pour le mois de sha'aven inchallah pour nous préparer nous tous à ce mois béni ce mois de ramadan inchallah je ne vais pas filmer ni la prière ni la mise sous terre par respect à la famille du défunt par respect par la cérémonie pour les personnes qui sont présentes jazakoumallahu khairan et on se retrouve inchallah pour la rupture du jeûne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh